Bienvenue sur Objectif Trail. Bienvenue dans mon refuge niché là-haut sur la montagne. Ici, je rencontre des passionnés de trail et d'ultra. Des échanges pour partager les émotions vécues dans leurs aventures et quelques astuces au détour de la conversation entre deux créditements du feu de chemin. Salut, c'est Franck. Pour cette 24e émission du podcast, je te propose la rencontre avec Fétri. Avec Fétri, nous avions échangé par téléphone en février dernier avant son départ pour cette belle course qu'il va te raconter aujourd'hui. Une échappée belle au royaume de Ceylon. Plutôt coureur sur route, ça s'entend dans ses explications, il connaît très bien tous ses chronos. En parallèle, il participe à de plus en plus de trails. Nous évoquons d'ailleurs son prochain challenge de juillet, le mat trail avec 62 km et 3800 m de déniveau positif. Que ce soit sur le parcours ou les bâtons, nous discutons sur la meilleure préparation pour réussir ce défi. A la fin de la discussion, nous échangeons sur le profil du parcours et pour que tu puisses mieux visualiser, j'ai mis le profil sur le blog. Et pendant un long moment, nous tombons au Sri Lanka, découvrir ce raid par étapes qu'il a couru en mars dernier. Au-delà de la distance, du dénivelé, je voulais te donner un aperçu d'une course dans des conditions qui sortent des habitudes et comment il a géré tout cela. Que ce soit les ravitaillements, la gestion de course, les conditions climatiques, sa préparation, sa récupération, nous abordons tous les sujets. Faitri évoque la beauté des paysages et j'ai mis plusieurs photos qu'il a pu prendre sur le blog. J'espère que tu vas apprécier cette découverte autant que moi. Comme le dit Faitri, un voyage comme ça, c'est une expérience. Dis-moi dans les commentaires, quand es-tu sorti de tes habitudes pour la dernière fois ? Excellente écoute ! Bon, alors, moi, je m'appelle Faitri, j'ai 40 ans, donc papa, trailer, coureur, trois enfants, sportif, puisqu'ils font tous les deux, là, pieds pour l'instant, on ne fait pas encore de sport, mais les deux font du hockey sur glace et du roller hockey. Donc, moi, c'est course à pied et trail. Donc, voilà. Bien, pour les gamins, bon travail de l'équilibre avec les roller ou les patins, quoi. Mais c'est... Ça, c'est chaud. La mienne, elle a commencé cette année l'escalade. D'accord. En salle, mais sans les harnais, tu vois, sur des blocs et en... Là, on est pendant le mois de mai, donc ça fait en huit mois de pratique. C'est impressionnant, les gamins, à quelle vitesse ils progressent. Ils apprennent très vite, c'est surtout pour le patinage, c'est quand même pas évident. Au début, c'est apprendre à patiner, puis après, c'est patiner, manier le palais, etc. Ouais, faire du fond, c'est intéressant. T'as les compétitions de week-end, etc. Donc, du coup, entre le hockey, le roller, et puis moi, les courses, les trail, les week-ends sont rarement... Il y a toujours quelque chose à faire. Et d'ailleurs, en général, j'essaye de mélanger un peu les deux. On part pour un déplacement, etc. Il y a toujours les baskets dans la valise, et puis on va arpenter un nouveau terrain. Ça, c'est génial. J'ai vu, Claude Jour, t'es allé à Epinal, si je ne me trompe pas. Ce week-end, on est à Epinal. Et que t'as mis ton parcours le long... Alors, quel est le fleuve là-bas ? À Moselle, ouais. J'ai couru le samedi dans la forêt, derrière notre location, un petit 10 km du dénivelé tranquille. Improvisation en taux complète, et le lendemain, dans la ville, dans le Moselle. C'est bien, ça varie les plaisirs. Au bout d'un moment, même si Lyon, on a vraiment des parcours divers. On court toujours, plus ou moins, dans le même secteur. Donc là, moi, je n'aime bien quand je pars en déplacement, j'ai quasiment tout le temps les baskets. Sauf si je suis vraiment en période de récup, récup. Mais sinon, il y a toujours les baskets. Et tu as commencé le trail et la course à pied il y a très très longtemps ? J'ai commencé la course à pied en août 2016. D'accord. Au début, c'était pour maigrir, tout simplement. C'est classique. Comme beaucoup. Ce qui a pas mal marché. Bon, pas que la course. J'ai aussi fait attention au niveau de la nourriture. J'ai perdu presque 20 kg. Donc, c'était assez efficace. C'est assez efficace. Et donc, le trail, je m'y suis mis un an après. D'accord. C'est un petit trail de 15 km à Favère, je ne sais pas. Ouais. Enfin, 12, même 12 km. Ensuite, les passerelles. Mais je suis plutôt route. Pour l'instant, j'ai plus fait de route que le trail. Mais le trail, après, c'est sûrement deux approches différentes. Route, c'est préparation, chrono, etc. Et trail, c'est objectif, défi, découverte, etc. Donc, du coup, j'aime bien les deux. Ouais, mais je fais un peu pour coup, la route te donne un aspect aussi très compète. Parce que tu te tiens à un rythme, tu te tiens à une préparation. Et le trail, même s'il y a la préparation physique, malgré tout, il y a la notion de plaisir qui revient à chaque fois. C'est beaucoup plus plaisir. Parce qu'en fait, les chronos sur le trail sont tellement aléatoires. Tu ne peux pas tellement comparer d'un trail à l'autre. Là, par exemple, en juillet, je vais faire un gros trail. Je suis incapable de savoir combien de temps je vais mettre. Puisque c'est plus court que la Saint-Élion, mais il n'y a plus de dénivelé. Donc, tu vois, je me dis, est-ce que je vais mettre pareil, moins, plus, aucune idée. Alors que la course, tu es capable, sauf une mauvaise forme du jour ou une condition particulière, tu es capable à peu près d'évaluer le temps que tu vas mettre. Donc, c'est vraiment deux approches différentes. Ça va faire deux ans. Ça fera deux ans en août que je cours. Je progresse assez vite puisque, mine de rien, j'ai quand même fait un premier semis. Non, d'abord, j'ai commencé par un 10 km en octobre, le Réunion. où j'avais mis, quoi, où j'avais mis 46 minutes, où j'avais mis 46 minutes, sachant qu'en août, enfin, pas tout à fait en août, mais un mois ou un mois et demi après avoir commencé, le premier 10 km, j'avais mis une heure pile. D'ailleurs, c'était pendant les vacances à La Rochelle. Je me rappelle très bien, je me suis épuisé une heure. Aujourd'hui, une heure, c'est footing. Quand je fais 10 km en footing, je mets une heure quand je suis vraiment bien tranquille et souvent, je mets un peu moins. Et aujourd'hui, le dernier 10 km que j'ai fait, c'était à Saint-Martin-d'Air, donc à Grenoble, en mars, juste avant ce qu'il y a d'ailleurs. C'était pas forcément une bonne idée, mais ça s'est bien passé. Et j'ai fait 40 minutes et quelques. Ah, super. Belle progression, là. Une belle progression sur le 10 km. Je pense que je suis plus rapide qu'endurant. Bien. Parce que, à proportion, tu vois, sur ce mi, je n'ai pas fait autant que les 10 km, mais j'étais à une 40 au début, là, je suis à une 32. Et en théorie, sur le marathon, tu vois, je devrais être à 3h15, 3h20, pour l'instant, je suis à 3h39 au meilleur chrono. Donc, tu vois qu'il y a quand même un niveau endurance qui est plus de mal. C'était premier, donc il faut que tu trouves tes repères. C'est pas du tout le même travail. Alors que le trail, le trail, la limite, les chronos, n'ont pas d'importance. Mais j'ai quand même, le plus long que j'ai fait, c'est la Saint-Élion. La dernière. 74 km, exactement à la montre. Pas tout à fait 72. Oui. Ça s'est bien passé. Oui, il y a un peu de verglas, en plus, l'année dernière, c'est un peu chaud, un peu froid, mais plutôt. Mais du coup, c'est complètement, vraiment deux approches différentes, mais les deux sont intéressantes. Les deux apportent une satisfaction, c'est un objectif différent. Donc, à ce jour, j'en suis là. Et prochain trail, le prochain gros trail, le défi de l'année, c'est le McTrail, en juillet, 62 km, 3600 mètres de dénivelé. Il est où, oui ? Il est à Valmorelle, en Savoie. D'accord. Avec de belles bosses, a priori, pour rien sur les crêtes, pas mal de signes ultra. Ça va être un vrai trail, je pense. un vrai trail de montagne. Un vrai trail qui va générer un petit effort, c'est intense. beaucoup, dans les conseils, peut-être, sauf si tu prévois 100, mais tu as intérêt à t'entraîner avec les bâtons. Voilà. Je les ai commandés début de semaine parce que, en fait, je n'ai jamais couru avec bâtons, je suis à présent parce que, d'abord, je n'avais pas eu le temps de m'entraîner avec. Donc, si c'est pour avoir des bâtons qui gêlent que, finalement, je me lancère mal, ça aurait l'effet inverse. Enfin, je lis beaucoup de choses, beaucoup de conseils, beaucoup de choses sur Internet. Et les bâtons, par contre, a priori, quand on s'en sait s'en servir, ça semble être efficace. Donc, oui. Ça va être l'occasion de tester. Ils sont hyper efficaces pour moi, mais en montée et tu soulages quand même les jambes. Et ils sont super efficaces aussi en descente, mine de rien, parce que ça te fait des appuis supplémentaires. Donc, un peu de sécurité ou de stabilité, je pense que c'est nécessaire. C'est... Ah ouais, pour moi, c'est un outil, c'est trop top, quoi. Le bâton... Et je trouve que, pour coup, ça s'apprend assez vite. Enfin, c'est hyper naturel, malgré tout, une fois que tu as pris le mouvement, c'est... Enfin, je n'ai jamais trouvé que c'était une gêne, quoi. À part dans un pierrier, ou beaucoup... C'est compliqué, mais sinon, c'est... Et après, ce que tu peux avoir à faire gaffe sur un parcours comme ça, c'est jusqu'où monte l'altitude, tu vois, pour avoir... Peut-être un moment, peut-être un peu le... Alors, pas un mal des montagnes, mais un effet de l'altitude... Je crois qu'au maximum, le point plus minant, il doit être à 2300 mètres. D'accord. Ouais, mais... Voilà un peu le parcours et c'est venu ce qu'allait l'objet de notre rencontre. Oui, de la discussion, ouais. Le Sri Lanka, course en étape, complètement différent de ce que j'avais fait. J'avais fait ni des trails intense, ni des courses en étape, que ce soit route ou autre, d'ailleurs. Donc, c'était totalement nouveau, dans un pays nouveau. Donc, ça, c'était quand même intéressant. Et ça, c'était en mars. Ouais, et pour le coup, on s'était eu au téléphone un mois avant, trois semaines, un truc comme ça, avant que tu partes, on avait échangé sur des questions et pour le coup, peut-être des... des points à regarder avant de partir. Et effectivement, je me rappelle que tu partais, alors que c'était organisé par ton frère, je crois. En fait, c'est mon père à une association de courses qui s'appelle Courrier Le Mans en 1974. Et enfin, lui, il court depuis de nombreuses années. Il a d'abord débuté sur route et maintenant, il est quasiment exclusifiquement trail et du coup, il organise des voyages. Il a commencé par la géorgie et là, ce qui est dans le cas, c'est son deuxième. Et chaque année, il ajoute une nouvelle destination. Donc du coup, 2019, ce sera le Panama. Et là, le groupe qui est parti, vous étiez une vingtaine, une quinzaine ? plutôt une trentaine, je dirais. Ah, une trentaine, oui. Parce que tu as coureur et marcheur, en fait. Ok. Donc, c'est l'avantage. Ceux qui ne se sentent pas de faire les étapes en course peuvent marcher et donc au départ, tu as les inscriptions que tu veux coureur avec un programme, marcheur avec un programme, mais tu peux très bien partir coureur et puis de dire finalement, à cette étape, je marchais parce que je suis KO et repartir sur la course. Oui, il y a juste un impact sur le placement final, mais ce n'est pas forcément l'objectif principal, c'est juste par principe. Mais du coup, tu peux faire les deux si jamais tu ne te sens pas, si tu dis que c'est trop dur pour moi, je ne veux pas y aller. Il n'y a pas de raison de se priver, bien le contraire puisque finalement, c'est assez libre, c'est un petit groupe, c'est plutôt bon enfant et une super ambiance. Oui, c'est cool. Et c'était cinq étapes. Alors, au niveau étape, c'est assez bien organisé parce qu'au départ, tu arrives, on est arrivé, à l'époque, c'était le dimanche, je crois, on arrive, on s'acclimate un petit peu justement au pays. On a d'abord une petite visite tranquille parce qu'en fait, tu visites aussi en même temps donc c'est un mélange des deux. On a commencé par d'abord par une étape en vélo. On a fait une balade de 10 km en vélo. Trois tranquilles, tout, pour un peu s'habituer au pays. Le lendemain, on a fait ce qu'il appelle le prologue, c'est vraiment la mise en jambe mais la course. Ça faisait 6,8 km avec 100 mètres de dénivelé positif et 110 de dénivelé négatif. D'accord. Alors, comme ça, quand tu lis, tu te dis moi qui étais routard, je me dis tiens, 6,8 km je vais cavaler à X allure comme ça je vais finir en temps de temps. Arrivé là-bas, il n'y a plus rien à voir parce que d'abord ce n'est pas forcé par la route déjà, ce sont des chemins qui sont complètement improvisés puisqu'il y a du balisage qui est fait la veille donc du coup tu découvres donc tu ne peux pas te tromper il y en a qui se trompent moi ça m'arrive une photo et surtout il fait très chaud. Ah oui, à ce moment-là. J'avais la tête en cocotte minute tellement parce que c'est la première fois que tu cours dans le pays parce que quand tu marches tu fais chaud et là en plus au début on en voyait pas mal parce que moi j'étais plutôt dans le haut du poids de jaune j'ai fini quatrième final donc d'entrée je me suis dit allez je vais courir c'est vrai que la chaleur tout de suite c'est le premier des facteurs le premier facteur que tu rencontres chaleur parce que voilà il fait très très chaud et c'est chaleur humide c'est chaleur humide c'est ça si tu te attaques direct par une étape avec la chaleur je pense qu'il y aurait eu un petit peu de dégâts donc ça c'était la première entrée en matière allez c'est que ça tu lignes chez l'habitant ravitaillement le ravitaillement c'était principalement des fruits locaux c'était au général le coureur de prévoir le ravitaillement solide parce que souvent les goûts de chacun c'est pas évident de prévoir pour tout le monde donc ils prévoyaient de l'eau du coca et des fruits donc pastèques ananas et banane ce qui était très bien ce qui était tout à fait correct c'est bon en plus donc ça crée pas forcément de troubles non ça a généré aucun trouble chez personne on met de l'eau en plus quand tu dis que c'est de la chaleur humide c'est ça c'est bien de revoir pas mal c'est ça de se réhydrater et pas que boire de l'eau pour tout donc ouais top c'est et du coup donc voilà première étape dîner chez l'habitant tranquille tout rafraîchi ça fait du bien et l'après-midi plutôt visite voilà en l'occurrence on a visité leur collina des éléphants donc malgré tout tu marches quand même un peu bien sûr on balade c'est l'air de rien mais c'est quand même des petites choses qui s'accumulent au fur et à mesure après on a roulé on a roulé donc pour aller jusqu'à notre hébergement on a roulé à peu près deux heures donc les parcours en minivan mine de rien au bout d'un moment c'est fatiguant parce que voilà il faut pouvoir se dépasser dans le pays c'est pas forcément loin mais tu roules le plus longtemps surtout que la conduite là-bas est un petit peu comme dans beaucoup de pays un petit peu sauvage on va dire donc t'es pas forcément en train de dormir t'es un peu vigilant donc ça c'était la première étape prologue les éléphants t'es directement dans le pays parce que le Sri Lanka c'est les éléphants et la chaleur humide etc donc c'était bien sympa et les gens qui alors prologue peut-être sur les autres qui te voient passer enfin qui voient un peloton de coureurs c'est quelque chose pour eux qui était un peu à nous prendre pour des frappadingues ou il y avait des encouragements enfin tu vois il y avait des encouragements parce qu'en fait tu passes dans des coins où ils n'ont pas forcément l'habitude de voir des gens et encore moins des coureurs parce qu'il y a finalement je crois que je suis mais je ne crois pas avoir vu de coureurs d'accord les Sri Lankais ne courent pas je n'ai jamais vu un courrier ou alors il faut courir au bord de la route pour je ne sais pas pourquoi certainement pas des coups comme on peut avoir